Musique C'est Matisselle, bonjour, très heureux de vous rencontrer au sein de la société Groupe S. Alors, quelle est la fonction de Groupe S et quelle est votre fonction au sein du groupe ? Donc, Groupe S est un secrétariat social, une caisse d'allocations familiales, une caisse sociale pour indépendants, un guichet d'entreprise. Nous existons depuis 1939, donc nous avons bientôt fêté nos 75 ans. Je suis attaché à direction, donc en charge du développement commercial pour la province de Liège. Donc, on peut dire que Groupe S a cette dénomination-là depuis le départ ? Le service social, c'était les secrétaires sociaux des chambres de la construction. Dans les années 60, on est passé au multi-secteur, donc on s'est ouvert à d'autres. Et Groupe S est arrivé au fur et à mesure du temps, en reprenant par-ci, par-là, jusqu'à maintenant, l'ensemble des secrétaires sociaux de la chambre de la construction, BNJ. Bien, alors, Groupe S a une position sur le marché au niveau national. Est-ce qu'il est représenté sur la partie francophone ? Comment est la disposition de Groupe S, en fait ? Groupe S est un organisme national et indépendant, donc on dépend de la Confédération de la construction. Nous sommes apolitiques. On est présents sur l'ensemble du territoire belge avec 35 bureaux maintenant, équitablement répartis. On a fait l'étude lors des petites difficultés que le gouvernement a eues à se constituer, pour voir en cas de scission du groupe éventuel et de la Belgique, de voir comment nous allions nous porter. On est répartis à 40% sur la Wallonie, 40% sur la Flandre et 20% sur Bruxelles. Bien, et alors, maintenant, Groupe S emploie, combien de personnes est-ce ? Groupe S emploie 930 personnes, donc il y a environ 700 personnes occupées dans le secrétariat social et le reste des membres du personnel dans les autres entités juridiques. Est-ce qu'on s'aurait donné un chiffre plus ou moins précis du nombre de nouvelles sociétés créées qui rentrent sur Groupe S maintenant ? Nous éditons en moyenne 481 000 fiches de paye par mois, ce qui nous situe comme le troisième acteur du marché en termes de taille. Mais nous avons la chance, grâce à notre administrateur délégué, d'être le seul groupe social à être en marche positive en fin de vie. Donc, suite à votre position maintenant, il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence en fait ? Beaucoup de choses. Donc, en gardant un service personnalisé, une structure qui fonctionne encore de façon assez familiale au niveau des relations interpersonnelles, des développements d'outils en interne, donc pas d'appel à des sociétés externes, pas de facturation vers de tiers pour la société cliente, un suivi par le gestionnaire au quotidien, appuyé par une équipe de 50 juristes. Et justement, à partir de ce service juridique-là, nous avons développé l'assistance et l'assurance socio-juridique qui va permettre aux entreprises d'être couvertes dès le moindre litige concernant son travailleur, que ce soit par un syndicat, un avocat, l'inspection sociale. Le service juridique va faire en sorte, si possible, de garder la problématique et de la résoudre à l'amiable. Si malgré tout ça, on se retrouve devant le tribunal du travail, là, il y a une intervention financière qui peut être faite. Est-ce qu'il y a un développement prévu ? Est-ce que Groupes a des objectifs au niveau du développement d'un produit ou d'un nouveau produit ? Y a-t-il quelque chose qui pourrait sortir de Groupes bientôt pour faciliter le travail d'une PME ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nouveau produit, puisqu'on ne va pas révolutionner le secrétariat social, mais il y a quand même quelques petites avancées pour l'année prochaine. On continue d'appuyer le développement de notre bureau sur la France, puisqu'on est également présent à Paris. Et dans nos outils informatiques, une toute nouvelle plateforme va sortir l'an prochain avec le self-service employee, qui devient l'outil le plus apprécié des RH managers. Donc, c'est permettre aux salariés d'encoder directement leurs congés, de gérer la flotte de véhicules. Et tout ça, on a intégré avec le secrétariat social. Donc, une seule interface, un seul encodage. Donc, moins de travail et plus d'efficacité. Et alors, l'objectif de Groupes 2013-2014, ce serait ? Plus ! Non, effectivement, d'être, en tout cas pour ma province, de mieux représenter encore le Groupes, c'est de pouvoir être présent dans plus d'activités, nous faire connaître auprès d'encore plus de PME, puisque c'est notre cible principale, et dans la mesure du possible, de leur donner un petit coup de pouce dans leur gestion de leurs sources. Dans les différents secteurs dont vous vous occupez sur Groupes, il y a quand même bien une branche d'entreprise plus importante que d'autres. On imagine quand même, je ne vais pas me lancer dans l'issue précise, mais 70% des entreprises sont des entreprises de moins de 10 personnes. Est-ce qu'il y a des secteurs que Groupes est plus spécialisé que d'autres, en fait, au niveau des PME ? Alors, effectivement, notre cible de clientèle sont bien les TPE et les PME. Donc, on va aller du starter qui engage son premier apprenti à l'entreprise qui va avoir 2 à 3, 4, 500 personnes. Mais là, on commence déjà à rentrer dans les grandes entreprises. Mais notre plus-value, la plus importante, se situe dans les PME, donc jusqu'à 100 travailleurs. Donc, d'apporter une expertise externe sous le calcul des salaires, mais quel que soit le secteur. Donc, on est main de la construction, ça représente encore effectivement une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Mais il y a d'autres secteurs très importants. On va citer l'intérim et les titres de service qui sont étroitement liés. Le secteur des ASBL et du nouveau marchand qui prend et qui croît très rapidement ces dernières années. D'autant plus que l'agence de stimulation économique donne des impulsions supplémentaires, et le gouvernement aussi. M. Maticienne, un très grand merci. Au plaisir de vous rencontrer. Merci à vous dans cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.